L'idée de ma conférence, c'était d'analyser les plateformes. J'ai pris One&One, Wix, Jimdo, Immonsit. Bon, il en existe d'autres, il existe beaucoup de plateformes de ce type. Et le but de la présentation, c'était de donner les résultats d'une enquête, finalement, que j'ai faite auprès de ces prestataires, de ces plateformes, sur la base de questionnaires que j'ai envoyées. Ces plateformes, elles sont faites pour quoi ? Elles sont faites pour créer un site web sans connaissance technique, sans connaître l'HTML. Voilà, c'est très simple à faire, donc ça, pas de problème. Mais est-ce que derrière, on peut être bien référencé ? Donc, l'idée du premier questionnaire, c'était déjà, est-ce qu'on a accès aux fondamentaux du référencement sur ces plateformes ? Donc, j'ai eu les réponses de Wix, de Jimdo et de Immonsit. Toutes les plateformes actuelles permettent d'avoir accès aux balises H1-H6, aux balises title, de mettre des mots en Graal, la balise métadescription, donner des noms spécifiques aux images, des attributs alt, voilà. Donc, tout ça, au niveau vraiment des fondamentaux du référencement qui sont là depuis 20 ans, c'est bon, ça marche, il n'y a pas de souci. On y a accès. Ensuite, il y avait la deuxième partie qui était des fonctionnalités plus avancées sur les sitemaps XML, sur le fait de pouvoir faire des redirections 301, sur des balises spécifiques, les balises canonical, les balises Hreflang, etc. Donc, déjà, des sujets un petit peu plus avancés. Et là, en fait, on s'aperçoit que chaque plateforme permet de faire certaines choses et d'autres ne permettent pas. J'ai besoin de faire un site rapidement, facilement. Quels sont mes besoins ? Je vais peut-être avoir du dupliquet de contente, j'aurais besoin des balises canonical. Est-ce que j'ai besoin d'avoir une vision internationale, j'aurais besoin des balises Hreflang, etc. Donc, il y a besoin de faire un petit cahier des charges. Et par rapport à ce cahier des charges, quelle est la plateforme qui me convient ? Parce qu'elle, elle va me proposer telle balise, telle balise ou telle possibilité. Après, effectivement, avec un site fait avec ce type de plateforme facilement et avec des liens, avec des backlinks, on arrive à avoir un référencement qui n'est pas mauvais. Maintenant, après, ça dépend de ce qu'on veut faire et de l'ambition. Il faut bien voir que ce sont des plateformes propriétaires. Donc, le jour où on veut passer sur un WordPress, un Drupal, un Easy Publish, un Joomla, une PrestaShop, etc., qui sont des plateformes un petit peu plus mondiales, un petit peu plus connues, entre guillemets, à ce moment-là, on refait tout. Puisque toutes ces plateformes clés en main sont propriétaires. Donc, le contenu, on le garde, mais après, toute la partie technique, on met toute la poubelle et on crée un autre. Ce qui est très important avant tout, c'est d'être propriétaire de son nom de domaine. On est obligé de passer par les solutions payantes des plateformes clés en main. Les plateformes clés en main, si vous passez par la version gratuite, vous n'avez pas de nom de domaine. Faire un site web sans avoir son nom de domaine, je crois que ce n'est pas possible. Donc déjà, on oublie les versions gratuites des plateformes. On va prendre des versions payantes. Alors, en moyenne, c'est 4 à 5 euros par mois. Bon, voilà, déjà, des versions payantes. Vous avez votre nom de domaine. Vous en êtes propriétaire. Donc, ça, c'est le cas sur toutes les plateformes. Et puis, vous allez apprendre le référencement. Par exemple, pour un site événementiel, pendant 15 jours, un mois, vous avez besoin d'un petit site, vous allez le faire vous-même parce que ça permet de faire des sites assez sympas. Ça ne permettra pas de faire un référencement super pointu avec une vision à 2 ans. Ce n'est pas possible. Mais par contre, pour apprendre ou pour des besoins limités, typiquement, par exemple, la TPE, le commerçant, quelqu'un qui a une zone d'achalandise assez limitée, la ville, le département, la région, qui dit, « Moi, je vais peut-être aussi jouer sur le pack local, c'est-à-dire sur une page Google My Business, parce que c'est là-dessus qu'au niveau local, ça va jouer. » Mais je veux aussi avoir un site web à côté, parce qu'il faut en avoir un, ou je veux être présent sur les réseaux sociaux. Ça peut être pas mal aussi. Alors, je veux être très présent sur les réseaux sociaux, mais je veux un site web en complément. Ce type de problématique, je pense que ces plateformes clés à main permettent de faire un bon travail, d'avoir un référencement pas trop mauvais, pas super pointu, mais pas trop mauvais, à faible coût, sans investir énormément, et même en investissant très peu, ça permet d'avoir une visibilité moyenne, mais quand même de bonne qualité, si on fait du travail de bonne qualité. Qu'est-ce que vous avez fait de la famille ? Le SIO Campus, c'est la famille. C'est le moment dans l'année où on revoit tout le monde. Là, on boit un coup, on discute de plein de choses, pas obligatoirement de boulot d'ailleurs. Pour moi, c'est indispensable. Je ne me vois pas rater un SIO Campus une année. Je vais passer les deux jours ici, je passe mes journées dans les conférences, je ne fais pas que boire des canons. Et je pense que quelqu'un qui vient au SIO Campus, franchement, à la fois, il a une atmosphère détendue, c'est fun, c'est sympa, et en même temps, il a accès à des informations de qualité. Pour moi, c'est le rendez-vous incontournable. SIO Campus, c'est le rendez-vous incontournable.